Dans cette vidéo, les frères vont s'affronter sur FC24. Je vais les séparer en deux équipes. Les grands frères face aux petits frères. Et ils vont s'affronter sur différents défis, comme notamment les pénalty, le championnat et le match sur grand terrain. Alors, qui va gagner le duel grand frère face aux petits frères ? C'est maintenant ! Je vais d'abord vous présenter l'équipe des petits frères. Je les ai mis au FC Barcelone. Et les grands frères, je vous les présente juste après. Ils seront au Real Madrid. On commence l'équipe des petits frères avec Sané en attaque, qui est le frère de Leroy Sané. Le joueur du Bayern de Munich. Ensuite, au côté gauche, on a Xhaka, qui lui a un frère jumeau. Du côté droit, on a Jordan Ayou. Vous l'avez sûrement vu dans le passé, parce qu'il a notamment joué en Ligue 1, aux côtés de son frère, à l'Olympique de Marseille. On continue au milieu de terrain, avec notamment Paul Pogba. Vous le connaissez tous, ce superbe joueur de l'équipe de France qui avait mis des buts exceptionnels en équipe nationale. Il est notamment le plus petit de la fratrie des Pogba. Ensuite, on passe au côté gauche avec Michael Huster. On l'a tous vu en finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. Il était dans l'équipe d'Argentine. Je peux vous le dire qu'il a fait beaucoup de mal aux Français. Et donc, lui a aussi un grand frère qui est professionnel de foot et que je vous présenterai après dans l'équipe du Real de Madrid. Toujours dans ce trio du milieu de terrain, on a Miminkovic, qui lui aussi a un frère qui est professionnel de foot. Et on termine avec la charnière défensive. Vous le connaissez tous. Au côté gauche, Théo Hernandez, qui joue au AC Milan. Et en équipe de France, il est vraiment trop fort, comme son frère Lucas Hernandez, que je vous présenterai après dans l'équipe du Real de Madrid et des grands frères. On continue avec William, Horta et Tavarnier, qui ont tous les trois des grands frères qui sont professionnels de foot. Et pour terminer cette composition d'équipe, nous avons le gardien, Gianluigi Donnarumma, qui lui aussi a un frère qui est professionnel de foot et que je vous présenterai dans la prochaine composition d'équipe des grands frères. On passe maintenant à l'équipe des grands frères que j'ai positionnée au Real Madrid. Et je peux vous le dire, les joueurs que je vais vous présenter, vous ne les connaissez sûrement pas, mais leur nom de famille vous dit quelque chose, car c'est les grands frères des petits frères. On commence en attaque avec Donnarumma. On connaît tous le gardien Gianluigi Donnarumma qui joue au PSG. Et là, on a son grand frère, l'attaquant de pointe. Ça va être trop drôle de voir si le grand frère, il pourrait mettre un but au petit frère. Ensuite, on enchaîne avec Horta, qui est un superbe joueur avec une note générale de 82. Et à notre droite de l'attaque, nous avons Leroy Sané, ce joueur exceptionnel du Bayern de Munich, rapide, technique et agile devant le but. Il a notamment un petit frère que je vous ai présenté dans l'équipe précédente au Barça. Au milieu de terrain, nous avons Xhaka, qui a son frère jumeau qui est dans l'autre équipe. On continue avec Pogba, le grand frère de Paul Pogba, qui lui aussi joue au foot. On ne l'a jamais vu en équipe de France, mais les professionnels de foot. À gauche, Baku, qui a d'ailleurs la note générale la plus basse de l'équipe des grands frères. Au niveau de la charnière défensive, nous avons au côté gauche, Lucas Hernandez, qui est âgé d'une année en plus par rapport à son petit frère, Théo Hernandez. D'ailleurs, les deux frères ont déjà joué l'un contre l'autre lors du dernier match de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le PSG. Si vous en souvenez, c'était trop drôle, on pouvait les voir sur le même terrain. Mais aussi, lorsqu'ils jouent en équipe de France. Et franchement, ça doit être énorme de jouer avec son frère en équipe de France. On continue avec Gallo, le défenseur central, et McAllister, qui lui aussi est professionnel de foot, comme son petit frère. Cependant, lui n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais j'imagine qu'en tant que grand frère, il a dû bien entraîner son petit frère pour qu'il soit au top niveau. Et au couloir droit, nous avons Tavernier, qui est le grand frère de Tavernier. Et on termine avec le gardien de l'équipe du Real de Madrid, des grands frères, Milinkovic. Alors là, ce qui est drôle, c'est que nous avons le petit frère qui joue un poste de champ, et le grand frère qui joue le poste de gardien. Donc c'est vraiment deux opposés différents. Et ça, c'est super. Premier défi, les pénaltis. On va voir qui seront les plus précis entre les grands frères et les petits frères. Et pour être sûr d'avoir le résultat parfait, je ne vais me mettre dans aucune d'équipes. On va laisser l'algorithme de FC24 tirer les pénaltis pour être sûr du résultat. C'est parti. Allez, c'est parti. Les petits frères commencent à tirer. Oh, il a complètement tiré à côté. Maintenant, c'est au tour des grands frères. Oh, oh, barre transversale rentrante. C'était risqué, mais il a tenté, il a mis. Ah, c'est Paul Pogba. Donc c'est le petit frère du grand Pogba. Alors, Paul Pogba avec sa coincée, il est long. Oh, il tire aussi au-dessus. Oh, là, là. Ok, c'est le grand frère à tirer. Oh, là, il a raté. Or, t'as raté. Non, non, c'est au petit frère. Ayou. Encore au-dessus. Oh, les amis, ils sont en train de tout raté, les petits frères. Et les grands frères ? Le grand frère aussi, il a raté. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pression vu que là, c'est un peu un match de famille. Ok, bien joué aux petits frères qui mettent leur premier but. Maintenant, c'est au tour des grands frères à tirer. Oh, là, là. Encore à côté. Les petits frères. Oh, le quartier, il a fait une belle parade chez les grands frères. Ok, donc, c'est peut-être le dernier pénalty du match. Si les grands frères marquent, c'est eux qui remportent ce premier challenge. Le grand frère. Oh, la parade de Donnarumma. Ok. C'est maintenant à tavernier de tirer. Et il a mis. Oh, là, 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 là. Allez, dernier pénalty pour les grands frères. S'il la rate, c'est les petits frères qui gagnent. Donc, là, les grands frères doivent vraiment stresser. Le grand frère qui tire. Oh, là, là. Il a mis au-dessus. C'est donc les petits frères qui gagnent ce premier challenge des pénalty. Je pense tout simplement que les grands frères ont appris aux petits frères à tirer des pénalty. Et ils sont devenus meilleurs que leurs grands frères. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné le pénalty. Et je pense aussi qu'ils ont réussi à mieux gérer la pression. Parce que les joueurs, j'avais l'impression qu'ils étaient tous stressés sur le terrain. Ils ont raté beaucoup de pénalty. Et c'est donc une victoire des petits frères. Mais rien n'est joué car il y a encore deux challenges. Et donc, les petits frères prennent un point face aux grands frères. Deuxième défi, la compétition avec 64 équipes. Qui, des petits frères ou des grands frères, ira le plus loin. Et qui remportera un point supplémentaire. Allez, on commence directement avec le premier tour. On va aller voir ce qu'ont donné les résultats de cette compétition pour les petits frères et les grands frères. Allez, on regarde. Ok, donc les grands frères ont gagné 3-0 en G. Donc, ça me paraît être un match plutôt facile pour eux. Et de l'autre, on a les petits frères qui ont eu un peu de mal. Puisqu'ils ont gagné 2-1. C'est une belle victoire. Mais on sent que ça se jouait à un but près. Et ça montre certaines fragilités. Et donc, j'ai trop hâte de voir le deuxième tour. Sur ce deuxième tour, les petits frères ont vraiment gagné. Oh la main, 2-0 Dunkerque. Donc là, franchement, ils sont en train de prendre la confiance. Et ils prennent de l'expérience sur cette compétition. Donc, ils deviennent de plus en plus forts. Et le Real de Madrid, oh, le Real de Madrid a seulement gagné 2-1 Stuttgart. Sur ce deuxième tour, les grands frères ont eu peut-être un peu plus de mal pour réaliser une écrasante victoire comme ils ont pu faire au premier tour. Mais tout va bien pour les deux équipes car elles sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Oh, ça commence fort. Les petits frères ont fait 0-0. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Et malheureusement pour eux, ils perdent 5-4 face à Silsborg. Oh la 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 la. Donc, les petits frères sont éliminés de la compétition. Maintenant, on va aller rapidement voir les grands frères. Allez, c'est parti. Ok, donc les grands frères ont gagné 3-0 Philadelphia. Donc, les grands frères sont allés plus loin dans la compétition que les petits frères. Ce qui fait qu'ils remportent le point de la compétition. Tout va se jouer sur le dernier match. Le match sur grand terrain, celui qu'on attend tous. Qui sont les plus forts ? Les grands frères ou les petits frères ? C'est maintenant. Troisième défi, le match sur grand terrain entre les petits frères et les grands frères. Au niveau des statistiques entre les deux équipes, on peut voir qu'en attaque, c'est assez homogène de part et d'autre. Avec une note générale d'attaque de 78 pour les grands frères et de 77 pour les petits frères. En revanche, au milieu de terrain, la note générale est largement différente. Du côté des petits frères, on a une note de 84. Alors que du côté des grands frères, on a 10 points de moins, 74. Cet écart de note est sûrement dû au fait que les jeunes ont beaucoup plus d'endurance que les grands frères, étant donné qu'ils sont plus jeunes. Et on termine avec la défense, qui est en revanche supérieure pour les grands frères, avec une note générale de 80 pour les grands frères et de 68 pour les petits frères. Peut-être que c'est dû au fait que les petits frères n'ont pas encore grandi et ils se prennent des buts de la tête sur corner. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le match. Let's go ! Allez, c'est parti pour le match entre les petits frères et les grands frères. Ok, engagement des petits frères. Ça commence à faire tourner la balle dès le début. Ils ont l'air assez techniques. Ok, les grands frères, normalement, avec l'expérience, ça devrait être pas mal. Sauf que les petits frères, ils ont appris toutes les petites stratégies des grands frères. Donc il va falloir changer notre jeu, je pense. Accélération, accélération, oui ! Allez, Donnarumma ! Est-ce qu'il va marquer face à son frère ? Non ! Oh, de mal ! Il a failli marquer face à son frère, Antonio Donnarumma. Ça aurait été incroyable. Le frère qui marque contre son frère. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez un grand frère ou un petit frère ? Dites-le-moi dans les commentaires. Oui, non. Non, non, non. Ouf, heureusement qu'il a tiré au-dessus. Allez, il faut vite qu'on récupère la balle avec les grands frères. Oui ! Oh, dommage, le grand frère, il a fait une faute sur le petit frère. Attention, faudrait pas qu'on se chope un carton. Oh non, carton jaune de Pogba. Super. Oh ! Il s'est fait tacler par derrière. Oh là là, la vilaine faute. Ah ouais, là, le grand frère, il est pas content face au petit frère. Carton rouge ! Oh là 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 ! Les petits frères ont pris leur premier carton rouge. Là, je sens que les grands frères et les petits frères vont se mener une bataille sur le terrain. Allez, la frappe. Oui ! Le but des grands frères, les amis ! Let's go ! 1-0 pour le Real de Madrid. Et Orta a mis un but face à son petit frère, Orta. Je pense qu'il y a de la compétition entre les grands frères et les petits frères. Les deux veulent gagner. Ok, oui, la récupération. Donnarumma, l'accélération. Est-ce qu'il peut marquer face à son frère ? Imaginez. Oh non ! Oh, Donnarumma qui marque face à Donnarumma, ça a été majestueux. Ça rentre. Ok. Donnarumma qui tire. Non ! Oh non, il l'a mis à côté. Oh, Boris s'est pris un jaune. Il a tiré à côté, il s'est pris un jaune de l'arbitre. Ah mais il a dit que la frappe était tellement nulle que genre il lui a mis un jaune. Oh là là ! Allez, Orta. Orta. La piche nette. Oh, Donnarumma, il nous fait une parade. Ok, nickel. Et là, grosse patate. Bouf ! Oh, Donnarumma, il nous a fait un arrêt splendide. Allez, c'est parti. L'accélération. La piche nette. Et... Non ! Oh non, la barre transversale, les amis. C'est pas le crossbar challenge. On finit la première mi-temps entre les grands frères et les petits frères. Et il y a 1-0 pour les grands frères. On a eu pas mal d'occasion, ça touchait souvent les potos. Donnarumma, le gardien des petits frères, a très bien stoppé son grand frère, Donnarumma. Je pense qu'il connaît un peu les stratégies de son grand frère. Du coup, ça l'a beaucoup aidé. Mais sur cette deuxième mi-temps, on va pas se faire avoir et on va changer un peu notre jeu. C'est parti. Allez, le retour des vestiaires pour les grands frères et les petits frères. Non. Non, 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 non. Oh, on a de la chance. C'était chaud, les amis. Faudrait pas que Donnarumma marque face à son frère. Ça serait incroyable, les amis. Ok. Oui. Allez, Donnarumma, là-bas. Oh ! Donnarumma a mis une retournée face à son frère Donnarumma au gardien. C'est incroyable. Donc là, le grand frère fait une démonstration au petit frère et je pense que ça va se chambrer après le match. Mais ça va être de façon rigolote. Est-ce qu'il fait 2-0 pour les grands frères ? Non. Oh, ils ont trouvé le truc de souris, les amis. Je crois qu'ils ont trouvé notre point faible. Les espaces entre les lignes. Ok, donc ça fait 2-1 pour les grands frères, mais les petits frères n'ont pas dit leur dernier mot. Non. Non, 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 non. Il est en train d'accélérer le petit frère. Non, bloquez-le. Oh. Oh. Oh non, la mauvaise passe. Les amis, on a eu encore chaud. Il y a eu deux belles occasions de la part des petits frères. Encore ? Oh non, mais pourquoi mes défenseurs, ils sont trop hauts ? Oh non, on s'est fait punir. Oh non, mes défenseurs, ils étaient trop hauts, les amis. C'est pas passé une fois, pas deux fois, mais jamais de sans trop hauts. Ils ont mis le but sur leur troisième occasion, ce qui fait 2-2 entre les deux équipes. Revenez, les amis. Vite. Revenez, les grands frères. Ah ouais, en fait, ils sont vifs, les petits frères. Non, 47ème minute. Le but des petits frères. Jordan Ayou. Oui. Oui. Allez, allez, allez. C'était notre dernière occasion. Non. Oh non, les potes, la passe qui aurait pas dû, on était à la 41ème minute. On aurait dû y aller tout seuls. C'est la fin du match, les potes. C'est donc une victoire des petits frères face aux grands frères sur le grand match. Ce qui fait au score total 2 à 1 pour les petits frères. Et donc, les petits frères sont plus forts que les grands frères. Après, ça se comprend. Les grands frères, ils ont tout appris aux petits frères. Ce qui fait qu'ils sont devenus ultra forts en très peu de temps. Et c'est aussi ça, un grand frère. Il te donne les meilleurs conseils pour que tu sois, toi, le meilleur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mes ballons Star Freestyle. Le lien est dans la description. Et nous, les boss, on se retrouve à la prochaine séquence en quelques jours. Ciao !